Pouvez-vous imaginer l'agonie des parents lorsqu'un médecin leur annonce que leur petite fille n'a plus que quelques semaines à vivre ? Ou lorsque vous dites à votre enfant de 6 ans que les médecins ne pensent pas pouvoir la guérir ? La petite fille atteinte d'un cancer de cette histoire n'avait que quelques semaines à vivre. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué le monde entier. Emily Whitehead était un enfant de 5 ans comme les autres lorsqu'elle était allée à l'hôpital pour son bilan de santé annuel. Les médecins l'ont examiné et ont dit à ses parents aimants, Carrie et Tom, qu'elle était une petite fille en bonne santé. Ils sont rentrés à la maison et ils ont repris le cours de leur vie. Mais à peine une semaine plus tard, tout a commencé à changer. Carrie a vu des signes qu'elle n'aimait pas. Sa fille n'était pas elle-même. Emily avait soudainement des bleus sur tout le corps. De nuit de suite, elle s'est réveillée en pleurant à cause d'une douleur et ses parents n'arrivaient pas à la calmer. C'était dur. Et puis, Carrie a vu que les gencives de sa fille saignaient quand elle se brossait les dents. Bien qu'elle avait passé son bilan de santé très récemment, Carrie savait que quelque chose n'allait pas du tout. Elle a fait des recherches sur tous les symptômes de sa fille sur Google, mais les résultats ne lui ont pas donné la tranquillité d'esprit. Au contraire, cela la fait paniquer encore plus. Les parents ont dû rapidement emmener leur fille chez un médecin. Ils ont fait quelques examens et les résultats ont été difficiles à accepter. Emily avait une leucémie lymphoblastique aiguë, ou elle est là. Si vous avez un être cher qui a déjà été diagnostiqué avec le cancer, vous savez ce que quelqu'un peut ressentir, la peur et l'agonie. Votre monde entier bascule dans les secondes où vous recevez cette nouvelle, et il ne revient jamais complètement à la normale. Mais les parents avaient des raisons de se réjouir. Il s'agissait de la forme la plus courante de leucémie chez les enfants, qui était très facile à traiter. Elle avait 85 à 90% de chances de guérir, mais le traitement allait être très dur. Les premières semaines de chimio ont donné à Emily de très fortes fièvres, et elle était faible. Elle a même eu une infection rare qu'ils ont eu du mal à gérer. On a même parlé d'amputer ses deux jambes, mais heureusement, on n'en est pas arrivés là. Après des mois de traitement, les tests ont montré qu'elle était en rémission. La famille a poussé un soupir de soulagement, mais cela n'a pas duré. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils réalisent que quelque chose n'allait pas à nouveau. Elle se fatiguait rapidement. D'autres tests ont confirmé cela. Le cancer était revenu, mais cette fois, son état a empiré. Ses chances de guérison n'étaient plus que de 30%. Cette nouvelle était encore pire et plus déprimante que le diagnostic initial. Mais Emily et ses parents étaient loin d'être prêts à abandonner. Ils allaient se battre une fois de plus contre cette terrible maladie. Tom se souvient d'avoir dit à Emily, qui avait alors 6 ans, que s'il devait ramper jusqu'au pôle Nord, il le ferait, si c'est ce qu'il fallait pour trouver quelqu'un pour la guérir. Elle n'allait jamais mener cette bataille seule. Le cancer affecte toute la famille, et si le patient est un enfant, l'impact est encore plus grand. Les médecins ont dû la remettre sous chimiothérapie. Ils ont dit au Whitehead que la meilleure chance d'Emily était de recevoir une grève de moelle osseuse. Mais elle était de plus en plus malade. Sa leucémie progressait rapidement, et cette fois, la chimiothérapie ne fonctionnait pas du tout. En fait, sa leucémie était devenue complètement résistante à la chimio. Pour aggraver les choses, elle était aussi trop malade pour subir la grève. Les médecins étaient à court d'idées. Ils ont dû arrêter la chimio. Ils ont dit aux parents de rentrer à la maison et de profiter des dernières semaines d'Emily. Ils leur ont même donné le numéro de l'établissement de soins palliatifs. Tout leur indiquait qu'ils devaient abandonner et accepter le fait qu'ils allaient perdre leur fille. C'était déchirant et Carrie et Tom n'étaient pas encore prêts à le faire. Ils devaient s'assurer qu'ils avaient absolument tout essayé. Ils ont commencé à chercher un autre établissement médical où ils pouvaient obtenir un deuxième avis. Tout le monde leur a dit qu'ils devraient emmener leur fille à l'hôpital pédiatrique de Philadelphie. Si quelqu'un était capable d'aider Emily, c'était bien le personnel de cet hôpital. Les parents ont pris des dispositions pour que leur fille voit un médecin là-bas. Durant les jours précédant le rendez-vous, tout le monde était sur les nerfs. Une nuit, lorsque Tom est allé se coucher, il a prié et a demandé à Dieu de les aider. Il l'a supplié d'aider Emily à aller mieux. Puis, entre un moment où il était réveillé et celui où il s'est endormi, il a soudainement vu sa fille se faire soigner à l'hôpital pédiatrique de Philadelphie. Et il l'a vu aller mieux. Lorsqu'il s'est réveillé, il était convaincu que c'était un signe qu'Emily allait guérir. Il avait à nouveau l'espoir. Ils ont eu d'autres bonnes nouvelles lorsqu'ils se sont rendus à l'hôpital. Les médecins étaient tous d'accord qu'il était impossible de soumettre l'organisme fragile d'Emily à une autre chimiothérapie. Mais ils avaient une autre option. Il s'agissait d'un essai clinique dans le cadre duquel ils allaient utiliser l'immunothérapie par cellules CAR-T pour la première fois chez les enfants. L'immunothérapie par cellules CAR-T utilise les propres cellules immunitaires du patient. Celles-ci sont prélevées dans l'organisme, puis modifiées en laboratoire. Elles sont génétiquement modifiées et, au lieu de s'attaquer à toutes les cellules, elles ciblent les cellules cancéreuses. Et avec un peu de chance, elles sont capables de les détruire. Cela semblait vraiment prometteur. Mais ils ont été avertis que, bien que ce traitement était révolutionnaire, ils n'avaient pas encore été testés. C'était l'espoir dont ils avaient besoin, mais ils n'avaient aucun moyen de savoir ce que le traitement ferait aux petits corps fragiles de leurs filles. Pourtant, malgré les risques, c'était la seule option qu'ils avaient. Ils devaient l'essayer si Emily voulait avoir une chance de grandir. Et toutes leurs craintes semblaient se réaliser. Le traitement était brutal. Il a empiré son état, du moins au début. Les médecins ont dû la mettre dans le coma et sous respirateur. C'était le moment le plus stressant de toute la situation. Un jour, l'un des chefs de service est venu prévenir Carrie et Tom qu'il y avait une chance sur mille qu'Emily soit en vie le lendemain matin. Ils ont passé la nuit à prier pour leur fille et à écouter chaque respiration qu'elle prenait, au cas où ce serait la dernière. C'était complètement épuisant. Et il y a des moments où ils se demandaient s'ils avaient bien fait de la laisser participer à l'essai clinique. Puis, le jour de son septième anniversaire, Emily a ouvert les yeux. Elle avait survécu à la tempête. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était tirée d'affaires. Elle avait peut-être survécu, mais cela ne signifiait pas qu'elle recouvrait la santé. C'est huit jours plus tard qu'on lui a fait subir un nouvel examen de la moelle osseuse pour voir où en était la leucémie. Le résultat de l'examen était choquant. Ils ont révélé qu'Emily n'avait plus de cancer. La famille a obtenu le miracle qu'elle espérait. Mais comme le traitement était tout nouveau, les parents ne pouvaient pas savoir combien de temps Emily allait rester en bonne santé. Elle pouvait être en bonne santé pendant des années ou quelques semaines seulement avant que la leucémie ne revienne. Ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Ils savaient simplement qu'ils devaient profiter au maximum de chaque moment qu'ils avaient ensemble. Et ils voulaient aussi aider d'autres familles. Ils ont donc créé une fondation au nom d'Emily afin de collecter des fonds pour intensifier les recherches sur le traitement par cellule CAR-T. Ils ont aidé les patients à participer à des essais cliniques et à les mettre en contact les uns avec les autres. Dans ces groupes, les patients pouvaient partager leurs histoires et célébrer la vie. Emily a dû régulièrement passer des examens après son rétablissement, mais elle a toujours essayé de rester positive et de célébrer chaque moment qu'elle passait. Sa vie aurait pu s'arrêter à l'âge de 6 ans, alors chaque année de vie était un cadeau, même si l'épée du cancer restait suspendue au-dessus de la tête de toute la famille. Chaque fois que des examens étaient effectués, ils devaient retenir leur souffle. Puis, le 17e anniversaire d'Emily est arrivé. Une fois de plus, elle devait passer ses examens annuels. Les résultats allaient choquer le monde entier. Cette fois, ils seraient différents. Son cancer était en rémission depuis 10 ans. Elle ne souffrait plus de cancer. Au lieu de dire que le cancer était en rémission, les médecins ont déclaré qu'elle était guérie. L'impensable s'est produit. Quelque chose que de nombreux médecins et d'autres chercheurs espéraient réaliser depuis de nombreuses années, ils avaient trouvé un moyen de guérir la leucémie infantile. Ce n'est pas un traitement qui fonctionnera pour tout le monde, mais il donne quelque chose de vraiment important, à savoir l'espoir. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais nous espérons qu'un jour, tous les enfants atteints de cette horrible maladie pourront eux aussi être guéris. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et à bientôt pour une toute nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt